Comme un oeuf, c'est trois questions posées à un expert en esthétique automobile qui nous répond en trois étapes faciles. Trois questions fois trois étapes, ça fait neuf. Bienvenue à Comme un oeuf. Dans cette capsule, on parle de réparation de la brise. Et notre expert, c'est Pierre Lévesque. Qui est Pierre Lévesque? Il a fait ses débuts dans la vente automobile, où il s'est rapidement hissé parmi les meilleurs vendeurs au Canada pour ensuite migrer vers le monde de l'esthétique auto. Maintenant propriétaire du plus grand centre esthétique auto au Québec, l'Authentic. En 2009, il a fondé la bannière Vitrexpert. Sa mission? Déployer un réseau de partenaires dynamiques afin de devenir le leader québécois d'un réseau d'esthétique auto. Avec notre expert Pierre Lévesque, on parle de réparation de pare-brise. Alors Pierre, on entend parler souvent qu'on peut faire remplacer ou réparer son pare-brise. Pourquoi le faire réparer? C'est certain que le faire réparer va empêcher justement le remplacement. C'est aussi point de vue économique, économie de temps et d'argent. Le temps, une réparation, c'est 30 minutes. Un remplacement peut être une demi-journée, une journée complète. Aussi, le coût, qu'on le paie ou qu'on aille à l'assurance, ça reste quand même qu'un remplacement va coûter beaucoup plus cher qu'une réparation. Donc, on privilégie la réparation avant tout. Et Pierre, comment fait-on pour savoir si le bris peut se réparer? La première chose, c'est la dimension du bris. La grosseur d'une pièce de 2 $, c'est la première chose qu'on regarde. En bas de ça, ça se répare. Après ça, c'est son positionnement. S'il est trop près de chaque côté des montants de la vitre, évidemment, à 2 pouces et moins, ça ne se répare pas. Et le nombre d'impacts dans un pare-brise. Deux et moins, ça se répare. Plus que ça, ce n'est pas légal. Il faut absolument passer au remplacement. Quelles sont les causes qui aggravent le bris de vitre en question et qui font que la réparation est tout à fait impossible? Le premier, le plus fréquent, en plein hiver, le grattoir. On applique une pression sur le pare-brise et craque, ça agrandit. Deuxième, le fameux bris thermique. La chaleur et le froid, l'inverse l'été aussi. Tout court, ça fait agrandir. Et le dernier qu'on voit souvent lorsqu'on se promène dans des rues et qu'il y a des nids de poules et qu'on rentre dedans à moindrement une bonne vitesse, évidemment, le bris aussi, c'est encore la même chose. Donc, si je comprends bien, si on ne fait pas la réparation assez immédiate, c'est le changement du pare-brise qui va avoir lieu. Tout court. Merci beaucoup, Pierre Lévesque, pour ces bons conseils encore une fois. Voilà, on se revoit pour une prochaine capsule de Comme un oeuf.